Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Experiences Abroad. Ici nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, donne-moi un cadeau de Noël. Abonne-toi, active la cloche et main et like sur la vidéo et ça va faire plaisir. Et comme vous avez vu dans les titres, on va parler de la fête de Noël en Chine. Est-ce que les Chinois célèbrent la fête de Noël ? Comment les étrangers en passent la fête de Noël ? Et déjà pour commencer, aujourd'hui j'ai déjà reçu mon cadeau parce que déjà en Chine il est le 25 et je crois que chez vous ça sera encore le 24 décembre. Mais nous déjà en fait, j'ai déjà mon cadeau à la fin, on va ouvrir ça ensemble. L'autre cadeau que j'ai déjà reçu, tu t'es déjà abonné, tu as déjà liké la vidéo, tu as déjà activé la cloche, c'est aussi un cadeau. J'ai déjà reçu plein de cadeaux venant de vous. Donc Joël, Noël à vous est déjà meilleur vœu de l'année 2022. On va commencer. J'ai déjà remarqué trois faits des Chinois en rapport avec la journée de Noël. Le premier c'est quoi ? C'est que la journée de dimanche et la journée de Noël c'est pareil. Les Chinois ils travaillent, ils font leurs activités dans la voie normale, c'est pas comme chez nous. Comme pour les chrétiens, la journée de Noël, on ne part pas au travail, on part à l'église pour prier, pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Et du coup, nous on ne fait rien, on ne fait presque rien. On est juste à la maison avec la famille, on partage la nourriture, on fait, on danse. C'est comme ça que nous, nous passons notre journée de Noël. Mais pour les Chinois, je ne vais pas dire que ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens, mais ça ne les empêche pas surtout à faire leurs activités, à aller au travail, à faire des cours s'il faut faire des cours, à faire des examens s'il faut faire des examens. Voilà, donc c'est une journée normale, mais ils savent que pour les chrétiens, c'est important et on doit les respecter. Ça c'est la première chose que j'ai déjà remarqué. Donc pour eux, le 25 décembre, bien sûr, ils savent que c'est une journée, il y a un festival ce jour-là, mais pour eux, ils partent au travail, ils partent à l'école, ils font tout. La deuxième chose, c'est qu'au moins, comme je l'ai dit, ils savent que c'est très important, donc ils essaient d'accorder une certaine importance à la journée de Noël, à la journée du 25 décembre. Donc pour les Chinois, pour qu'ils te souhaitent une bonne fête de Noël, on pourra te dire par exemple, « Shangdanji, quaila ». « Shangdanji, quaila », ça c'est la traduction directe de « Merry Christmas », de « Joyeux Noël ». Donc ça c'est normal, mais il y a leur façon spéciale de souhaiter « Joyeux Noël » aux étrangers ou aux chrétiens. Et pour ça, ils disent « Ping An Ye ». Et ça, c'est « Ping An Ye, quaila », c'est pour dire que « Merry Christmas » encore, c'est dans le sens de « Peace Day », voilà. Dans le sens de la paix, dans le sens de « Ping An », « Ping An », c'est la paix en chinois. Et pour te souhaiter « Merry Christmas », ils vont dire « Ping An Ye, quaila ». Donc, « Ping An » là, ça vient de « Ping Wo ». Donc, quand il y a « Ping Wo », et pour ça même, ils vont offrir aux étrangers des pommes, des trucs comme ça. Je pense bien qu'à l'intérieur, il n'y a pas de pommes à l'intérieur. Bon, ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air d'être une pomme à l'intérieur. Bon, on verra. Donc, du coup, c'est ça. « Ping An Ye », c'est aussi une façon pour eux de souhaiter « Joyeux Noël » aux étrangers. Et il y a même de ces Chinois qui ne sont pas intéressés par la journée, qui ne vont pas fêter. Mais quand même, ils savent et vont prendre le soin de souhaiter à leurs amis étrangers, aux étudiants. Il y a même des professeurs qui souhaitent aux étudiants « Joyeux Noël », « Ping An Ye, quaila », « Sheng Dan Jie, quaila ». Donc, on souhaite ça aux étudiants. Et du coup, on voit que ce n'est pas qu'ils ignorent, mais ils savent que c'est important. Donc, la troisième chose que j'ai déjà remarqué ici en Chine, pour les trois années, déjà la période Noël, ça arrive pendant que nous sommes en train de passer les examens. Et pour les deux dernières années, les deux années passées, chaque fois qu'on avait Noël, on avait un examen à faire le même jour. Donc, le matin, je me réveille, je pars d'abord à l'école, je pars d'abord en classe et j'ai fait l'examen et puis je rentre. Maintenant, j'ai fête Noël. Dans ce sens-là, ils ne peuvent pas changer leur calendrier parce qu'ils se retrouvent que le 25, il y aura Noël pour certains étudiants. Parce que ce n'est pas tous les étudiants non plus. Il y a des musulmans, il y a d'autres étudiants qui ne sont pas intéressés par la journée du 25 décembre. Et voilà, on ne peut pas changer les calendriers à cause d'un groupe de personnes. Donc, du coup, ces 25-là, les deux premières années, pour moi, on avait un examen, on a fait un examen. Heureusement, pour cette année, demain, c'est une journée libre en tout cas. On va fêter à fond. Comment on dit dans la chanson ? C'est vrai, on n'a rien, mais on consomme jusqu'au matin. Voilà, on n'a rien, mais on va consommer jusqu'au matin. On va fêter vraiment la journée du 25. On va essayer de profiter au maximum. Bon, ne vous inquiétez pas, on ne va pas fêter, on ne va pas non plus faire des festivals pour cette journée. Mais quand même, on va essayer de faire quelque chose. On va profiter en autre manière. Voilà. Donc, on sera vraiment libre. On va passer une bonne journée du 25 décembre et je vous souhaite aussi. Donc, voilà, ce sont les trois faits. Déjà, ils ne sont pas intéressés. Ils vont au travail. Ils font tout ce qui les intéresse. Ils font tout ce qu'ils avaient à faire. Plutôt que de parler de la naissance de Jésus-Christ, les chinois, ils préfèrent parler d'une journée de paix. A peaceful day. Ils traduit ça en ping-an-yé. Voilà, des trucs comme ça. Et comme je vous l'ai dit, il arrive des fois qu'il est le 25 décembre. Il y a un examen ce jour-là. Et du coup, vous êtes obligés de le faire. Vous n'allez pas dire non parce que vous allez fêter Noël. Parce que vous allez partir à l'église. Voilà, ce sont les trois faits qui concernent les chinois. Maintenant, pour les étrangers. Pour les étrangers, d'habitude, nous, nous partons à l'église pour prier. Puis après, on rentre à la maison. On partage la nourriture, les repas avec les amis, la famille et tout. C'est ça qu'on a l'habitude de faire. Mais maintenant, en Chine, comment on fait déjà qu'il y a... Les églises sont très rares. Pas qu'il n'y en a pas. Il y en a. Les églises sont très rares. Mais on célèbre la fête de Noël. Pour ma première année, le 25, on n'avait rien fait déjà comme je vous ai dit. On avait examen. La deuxième année, les 25, non plus. On n'avait rien fait. Il y avait examen. Maintenant, cette année, il n'y a rien. Il n'y a rien demain. Mais du coup, on va peut-être juste préparer des nourritures ensemble. On va se regrouper entre étudiants. De la même façon qu'on fait ailleurs. Donc, vous vous regroupez. Vous vous retrouvez seulement ensemble. Parce que c'est une famille qui est déjà formée. Vous partagez le repas. Et comme il y a des églises. Donc, il y a des rencontres dans les meetings. Zoom où vous faites des meetings. Vous priez. Voilà. Vous organisez une église en ligne. Et vous priez pour remercier le Seigneur de commencer l'année 2021. Le début de l'année jusqu'à la fin. Parce qu'on est déjà presque à la fin. C'est quelque chose déjà à remercier le Seigneur. Donc, on doit prier. On partage le repas. Et voilà. On passe une bonne journée du 25 décembre. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous dites pas que vous allez passer la journée seul. Il n'y aura pas des gens pour fêter. Il n'y aura pas de la musique. Il y aura tout. Il y aura tout. Il y aura tout en tout cas. Vous allez vous organiser juste dans votre université. Avec les autres étrangers. Et vous allez faire quelque chose de bien. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce qui concerne la journée du 25. En gros, c'est une journée presque normale en Chine. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de déco en route. Dans les chemins. Ce sera vraiment rare de retrouver ce genre de décoration de Noël. Dans des boutiques. Dans des trucs. Ce sera rare. Mais quand même, il n'y en a pas. C'est une journée vraiment normale. C'est une journée normale en Chine. Donc, voilà un peu. Et du coup, on va commencer avec les bonnes nouvelles. Avec les cadeaux. Vous vous rappelez, dernièrement, je vous ai montré que nous étions près de 40 000 vues. Sur notre chaîne. Il y a quelques jours. Pas même une semaine. Et aujourd'hui même, comme cadeau de Noël. On a atteint les 40 000 vues sur notre chaîne. Experiences est bonne. C'était déjà mon premier cadeau pour la journée du 25 décembre. Donc déjà, merci à vous. C'est un cadeau que vous m'avez donné. Si on arrive à 40 000, c'est parce que tu as partagé. Tu as liké. J'espère que vous allez encore me donner ces petits cadeaux. Likez sur la vidéo. Donc, tu as partagé. Tu as liké. Tu as commenté. Tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin. Tout ça. Ce sont des cadeaux. Tout ça. Ça nous ramène à 40 000 vues. Et ce n'est que le début. On va à 50 000, 60 000. Et voilà. On avance. On fait grandir. Notre chaîne Experiences est bonne. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on va ouvrir notre cadeau ici. Maintenant, le cadeau, ça vient de qui? Ça vient des étrangers. Ça ne vient pas des Chinois. Les Chinois ne m'ont pas donné de cadeau de Noël. Mais quand même, hier, on m'a proposé de partir manger de la nourriture des Chinois. Dans le sens où on essaie de partager pour la journée du 25. Pour certains, en tout cas, qui savent que c'est important pour nous. On te propose des repas. On te propose des dîners ensemble. Voilà. Et hier, on m'a proposé. Voilà. Je n'ai pas pu filmer. Voilà. Et aujourd'hui, il y a les étrangers, les chrétiens, qui nous ont offert ça comme cadeau de Noël. Déjà, on est en mode rouge-vert. Vous connaissez ça, la couleur de la journée de Noël. On va ouvrir. On va ouvrir. On va voir ce qu'il y a dedans. Ça ne paraît pas grand, mais bon. On va ouvrir. Les cadeaux, tant qu'il y a un cadeau, directement, c'est déjà grand. OK. Qu'est-ce qu'il y a en premier ? Voilà. Il y a un petit papier qui vient de tomber. Je ne sais pas c'est quoi. Voilà. The truth meaning of Christmas. Donc, Shangdan Jie. Shangdan Jie. La première chose qui est à l'intérieur. Il y a des explications sur c'est quoi le vrai sens de Christmas. Il y a les codes qui, je crois, ça doit être pour rejoindre le groupe de prières, de rencontres. Ça, c'est la première chose. Et puis, après, il y a quoi à l'intérieur ? Oh, je vois qu'il y a des candies. Il y a des candies. Voilà. Il y a des chocolats. Il y a des bonbons. Il y a tout ça. Il y a quoi d'autre ? Voilà. Merci. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux, chers chrétiens de l'université de North China Electrical Power. Thank you very much for the gifts. Nous qui sommes là, on n'a pas des Santa Claus, ne vont pas passer. Et maintenant, comme vous vous êtes passés, c'est déjà bien. Merci beaucoup pour les cadeaux. Donc, après la vidéo, je vais profiter de ces candies. J'espère que vous aussi. Donc, mettez dans les commentaires. Maintenant, dites-nous comment vous allez passer Noël. Comment ça se passe dans votre pays. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, pour les musulmans, dites-nous aussi dans les commentaires. Comment les chrétiens passent Noël chez vous ? Quelle est votre conception sur Noël ? En tout cas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Nous sommes là pour le partage et rien d'autre. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie encore. Si je commence l'année avec Expérience Zébrod, on finit. Il y a eu les hauts et les bas. Vous connaissez tout ce qui s'est passé dans l'année. Mais je continue à faire les vidéos. Tout ça, c'est parce qu'il y a cet encouragement-là. Je dors, je me réveille. C'était 30 000 vues. Demain, on est à 35 000. Aujourd'hui, on est à 40 000. Et tout ça, ça encourage. Ça encourage. Ne négligez pas le fait de partager. Tout ça, ça m'encourage. En tout cas, ça m'encourage. Ce n'est pas vraiment quelque chose à négliger. C'est très important. Quand je vois ça, il y a l'émotion qui est à l'intérieur de moi qui me dit « Bon, voilà, tu dois encore faire d'autres vidéos. Tu dois encore produire plus. » Et c'est très important. Donc, merci. Grand merci. Grand merci. C'est grâce à vous qu'on a commencé l'année sur Expérience Zébrod. Et grâce à Dieu aussi, on arrive à la fin. Et c'est que les débuts. On continue. Et ça va bien se passer. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël et meilleurs voeux de l'an 2022. Ciao. Joyeux Noël à tous.